Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on s'attaque au plancher et l'ouverture de la fenêtre. Yes sir! Je vais vous montrer ça parce que oui, j'ai acheté une fenêtre, j'ai l'acheté hier, je suis super excité de l'avoir. Chez ici la fenêtre de marre! Donc elle est 21 pouces de large par 36,5 de long. Dans le fond tu l'ouvres ici, tu as un petit loquet, puis tu as deux modes que tu peux l'ouvrir. Je suis vraiment content, après ça c'est comme le framing de l'intérieur, puis après ça j'ai un stall et un moustiquaire d'intégrer. Ça c'est vraiment nice, donc si tu l'ouvres ici, je t'en mets une main, ça ne va pas super bien. Mais lui tu le montes jusqu'en haut, ça fait ton stall pour que l'on dort. Puis après ça, lui ça fait un moustiquaire pour les mouches, c'est cool hein! Donc là je suis rendu à tracer mon ouverture ici, parce que c'est là que je veux mettre la fenêtre. Parce qu'à l'intérieur, mon lit va être ici, on va avoir nos têtes là, ça fait que ça va être le fun quand on va avoir une belle vue de pouvoir regarder par là avec la fenêtre ouverte. Fait que là je me suis tracé, je me suis tracé ici toute ma fenêtre, l'ouverture, puis ce que j'ai fait, un petit truc si vous faites la même chose, je me suis fait un gabarit. Fait que ça, c'est vraiment l'ouverture qu'il faut que je fasse, je me suis tracé avec la fenêtre, puis après ça, je l'ai répété ici, fait que j'ai mes lignes. Ensuite de ça, je vais faire un peu le même principe que j'ai fait pour le max fan, donc je vais percer ici des trous, percer là, percer là, me faire quatre points pour après ça aller à l'extérieur, tracer mes lignes avec mes quatre points, puis prendre la scie sauteuse pour couper tout le reste. Donc on fait ça live. C'est un peu stressant parce que là, tu vas être sûr de tes mesures, tu vas être sûr de tout pour pas avoir à faire un trou, puis finalement il est trop large ou ça fait de pas. Puis là, j'ai vraiment pas beaucoup de jeux ici, j'ai comme une demi-jue partout, fait que c'est vraiment pas beaucoup, on espère que ça va bien aller, puis ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Yeah! Fait qu'on attaque ça, puis en plus, il fait beau. Yes, sir! Woohoo! Donc là, comme je disais tantôt, j'ai prépercé à l'avance mes quatre trous. Un, deux, trois, quatre. Après ça, je vais reprendre mon gabarit, je vais le mettre avec mes trous de vis. Après ça, je le trace. Après ça, six sauteuses. Brrrr! Facile de même! Yeah! Bon, je fais partie. No turning back! Non turning back! Coucou, t'as dit quelqu'un? Salut, salut! On essaye ça? C'est très santé, hein? On voit si je travaille bien Yo, t'es facile? C'est facile? Bon matin tout le monde Donc hier j'ai avancé les travaux J'ai commencé le plancher Pourquoi j'ai des briques? C'est parce que j'ai collé de la PL En dessous de la forêt, c'est pour voir que ça sèche C'est peut-être sèché toute la nuit Mais c'est pas encore tout à fait sèche, donc je vais le laisser encore Pis là, un matin Je fais la finition de la fenêtre Je l'installe pour de vrai J'ai mis deux forêts de chaque bord parce que je voulais la visser Et non juste qu'elle soit retenue par le coaking C'est pour ça que je me suis mis deux forêts Je vais visser deux vis de chaque bord Fait que là, l'étape suivante Ça va être d'enlever la fenêtre Je vais la mettre ici Après ça, je vais faire un petit joint tout le tour De la fenêtre Après ça, je vais prendre la fenêtre Je vais la coter, mais je mets pas trop de coaking Parce que je veux pas que ça déborde ici Fait que juste un petit joint à cette place-là Après ça, je la cote De l'intérieur, je vais tout bourrer aussi de coaking Pour être sûr que ça reste bien en place Pis après ça, ça va être de visser le frame à la forense Donc là, j'ai coupé mon tube Pis tu coupes vraiment une petite portion Juste comme ça Juste comme ça Pis là, t'en mets pas trop Parce qu'il faut que ça déborde par rapport C'est pas trop Ah, c'est bon Salut les gens Ah ça va ? Facile installer une fenêtre Ye j'ai sacoche what's up folks donc avancement des travaux de la van on est rendu là mais oui mon framing de plancher est fait j'ai fait ça en forenze fait que trois quarts de pouce d'épais ici je me suis mis des chimes pour être bien droit partout fait que je vais avoir un beau plancher fini la cc sec parce que oui j'ai mis de la pl j'ai bourré ça de pl en dessous pour pas avoir à le visser parce que je voulais vraiment pas de trous dans la tôle pour pour l'eau pis tout ça fait que j'ai tout collé ça là c'est sec après ça prochaine étape ça va être de mettre mon iso plus c'est un isoler rigide juste ici un isoler rigide avec un pont thermique par dessus que je vais mettre entre mes forenze ici je vais tout taper les joints et après ça ça va être mon plywood et après ça le tour est joué yes sir je vais vous en faire mon fou vous 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 update de la van, hier j'ai dit à Rosa de tout mouler l'intérieur de la van avec un carton tout coupé, bien tout découpé en fait, toutes les roues, les roues puis toutes les encaveurs parce qu'à l'intérieur d'une van c'est jamais toute droite fait que j'ai dit suis vraiment tout l'intérieur, fait que c'est comme un genre de moule puis après ça moi je vais étendre mes feuilles de plywood à terre, mes deux feuilles de plaie à terre après ça je prends ce morceau là de carton, je le mets par-dessus mes plaies, j'ai juste à le tracer puis après ça je coupe ça, ça va faire directement à sa place fait que comme ça c'est beaucoup plus facile puis t'as pas à recommencer 2-3 fois ta coupe parce que c'est vraiment des angles bizarres, toutes les roues, la tête qui a gaz, tout ça fait que comme ça c'est beaucoup plus facile puis c'est génial, yes sir, un petit truc pour vous autres si vous faites une van vous autres aussi yeah ! donc là depuis le premier épisode j'ai fait beaucoup de changements puis je vais tout vous montrer ça à l'instant fait que en commençant par le toit, j'ai mis un racking de toit donc j'ai 4 racks de toit puis après j'ai un autre racking qui va aller sur le dessus pour pouvoir mettre mes panneaux solaires après ça j'aimerais ça avoir une belle terrasse plus un rangement de toit à droite puis je l'ai déjà faite, gardez-le il est temps, il est temps, il est temps, il est temps donc voici mon bon racking, je l'ai fait avec un de mes patrons, merci Yann encore fait qu'on l'a tout soudé ensemble, il a sa machine tout, fait qu'on a fait ça ensemble, ça a super bien été c'est juste que les finitions des joints sont pas top mais c'est pas grave ça va être bien solide puis là mon projet d'aujourd'hui c'est de le sabler puis après ça mettre une belle peinture en tirouille pour que ça perdure dans le temps puis après ça tu prends ça, tu le mets sur le rack, je vois le beauté puis après ça ça va être nickel après ça Yann, 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 dans ta joue tu vois-tu l'autre bord, tu vois-tu à l'intérieur? moi je vois pas moi je vois pas pourquoi? parce que j'ai mis un filtre sur ma vitre fait que j'ai fait ça ici à l'arrière, ici tic, tic et sur le côté là-bas tic, tic et hop, on est plus à la part là c'est un peu le bordel donc j'ai fait mon lit ça c'est juste le rough par exemple puis là plus tard ça va être tout beau je vais caper ça en finition puis ça va être de toute beauté j'ai fait aussi l'ajout du plancher regarde-ça comment c'est beau un beau plancher imitation bois pâle pour faire ressortir les couleurs et faire un grand environnement bien dit hein puis là aussi j'ai fait une petite configuration de qu'est-ce qui... où va aller où état, état ouvre la porte-ci ouvre l'autre porte-ci puis là quand tu vas entrer tu vas avoir un caisson ici un caisson de cuisine qui va aller jusqu'à 24 pouces environ avec un évier avec une pompe 12 volts ici on a le frigo frigo 12 volts après ça je vais avoir un comptoir puis sûrement des caissons dans le top ici et dans le top ici pour faire du rangement pour tu vas ranger notre linge ou la nourriture puis après ça en bas du lit je compte faire en deux sections fait que le tour va être séparé en deux puis tu vas pouvoir sortir un tiroir ici pour mettre du linge ou whatever puis même chose de l'autre côté un slide-out de peut-être 4-5 pieds fait que ça ressemble à ça puis là pour l'instant mes projets d'aujourd'hui ça va être de peinturer le rack que je vous ai montré tantôt là on attaque le racking de toi première étape que je veux faire c'est tout sabler avec un papier sablé de grade 120-80 peu importe que tout ça peut être bon moi j'utilise celui-là je l'ai acheté chez Dolorama tantôt c'est parfait ça va faire une belle job donc ce que je veux faire c'est vraiment tout graffiner à l'aluminium après ça tout laver ma surface pour qu'elle soit toute belle et propre pour la peinture puis après ça ça va être d'appliquer la peinture puis vu que je l'ai tout graffiné bien là la peinture va pouvoir aller en profondeur dans l'aluminium puis perdurer dans le temps mais voyons qu'est-ce que c'est ça voyons puis c'est que ça fait la taille ça santé donc là toutes mes tops côté extérieur c'est fait et là vu que je suis tout seul il faut que je le flippe pour pouvoir faire le tour ça va aller mieux pour travailler et là je suis tout seul je sais pas comment bien ça va aller mais moi je suis fort en temps je flip de même light way oh c'est pas super top quel homme hein quel homme fait que là ça va être facile yes sir bien essuyer le tout bien essuyer le tout qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait on sort la peinture tremclade c'est sûr que vous connaissez ça tout le monde connaît ça avec le petit chariot rouge ici donc cette peinture-là c'est une peinture à l'huile c'est noir illustré ça va faire un beau fini avec la vanne qui est blanche puis les tailleurs noirs les fenêtres noires ça va donner un super beau lieu puis je vais commencer ça puis ce que je veux faire en premier c'est tout faire les petits raccoings fait qu'avec un petit pinceau faire tous les petits raccoings puis par après passer avec un rouleau on a taxé je suis très excité ça va être vraiment nice je suis trem excité tremclade trem excité une bonne joke ça une bonne joke plan yeah on a taxé c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP.